Vous regardez RTL Documents RTL Bonjour Steven Bellery, bonjour à tous On entend Eddie Mitchell ce matin pour la première fois depuis la disparition de Johnny Hallyday Eddie Mitchell avait gardé le silence depuis le 5 décembre Le lendemain, il avait transmis une phrase à l'AFP J'ai perdu plus qu'un ami, j'ai perdu mon frère En février, c'est aussi par voie de communiqué qu'il défend sa filleule, Laura Smet Je ne comprends pas que l'on puisse déshériter ses enfants, avait-il écrit Eddie, Johnny, une amitié née à la fin des années 50 Dont le point culminant sera l'aventure des vieilles canailles à Paris en 2014 Et en tournée l'été dernier Pendant un mois, ils avaient partagé la scène avec Jacques Dutronc Près de 6 mois après la mort de son ami Johnny Hallyday Eddie Mitchell peine à réaliser Confidence J'ai beaucoup de mal et il m'arrive souvent de rêver de lui Et qu'on fasse les cons et qu'on fasse les imbéciles ensemble Des rêves heureux ? Pas forcément parce qu'on s'engueulait souvent Enfin on s'engueulait, c'était pas méchant On s'engueulait pour des choses totalement insipides, ridicules Parce que je veux dire, un de mes rêves qui est revenu deux fois d'ailleurs C'est, nous sommes tous les deux à Saint-Tropez Je suis chez moi, il est chez lui Et il m'appelle en me disant Viens, passe à la maison ce soir, il y a un bal costumé Je dis, ah bon ? Et il arrive, il habille un mousquetaire, il veut que je sois habillé comme lui Je dis, non, non, non Et puis on s'engueule, on s'engueule et je me réveille J'ai pas de mauvais souvenir avec Johnny Donc je n'ai pas gardé de cauchemar Un frère, ça se garde Depuis ces derniers mois, vous repensez aux vieilles canailles Notamment à tous ces moments avec lui, musicaux notamment Je repense surtout aux afters C'est-à-dire une certaine soirée à Clermont-Ferrand Où on aimait bien jouer à ça, Johnny et moi Quelles sont nos plus mauvaises chansons ? Et il faut les interpréter a cappella Et là, ça devient dramatique Alors moi, c'était une chanson des chaussettes blancs Qui s'appelait Volage Et lui, c'est une chanson qu'il avait enregistrée Qui est une adaptation de Presley Agatstang, il s'appelait en français Je suis mordu Et ça a fait vraiment mal Tous ces derniers mois, finalement, ils ont été fabuleux Qu'ils puissent dire au revoir au public Que vous puissiez vivre ensemble cette dernière expérience Oui, et d'ailleurs, les Toubis m'ont remercié Tout ce qui avait donné un beau coup de fouet Et puis il avait oublié, quoi C'était bien C'est vrai qu'à la fin, il ne vous parlait que de son album Son nouveau disque Oui, et qu'il lui manquait, je crois, deux ou trois titres Et qu'il était très emmerdé Vous avez pu écouter quelques chansons, vous ? Non, 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 je n'ai rien entendu Qu'est-ce que vous avez pensé de tout cet immense élan populaire Qui a suivi sa disparition ? Ça, c'était formidable Par contre, le reste ne m'intéresse pas du tout Et ça, je m'en suis expliqué Et je n'ai pas envie de recommencer Ça vous a ému, cette foule ? Bien sûr, Malraux n'avait pas eu ça, quoi Est-ce que votre fille, elle vous avait des nouvelles ? Elle tient le temps ? Oui, oui, bien sûr Je l'ai souvent téléphone On s'est vu il n'y a pas longtemps, d'ailleurs Bah oui, elle attend, quoi Elle est comme tout le monde Le 15 juin, il aurait eu 75 ans Vous allez avoir quoi comme pensée le 15 juin ? J'irais voir un verre à sa santé Est-ce que vous pourriez aller à Saint-Barthes Vous recueillir sur sa tombe ? Non, non, j'ai horreur de Saint-Barthes Donc il n'est pas question de l'aller là-bas Denis est complètement dans mon cœur Il n'est pas à Saint-Barthes De toute manière, une tombe, c'est une tombe Je n'ai pas besoin de me recueillir sur une tombe J'ai horreur de ça Est-ce que vous pourriez lui rendre un jour Un hommage musical d'une manière ou d'une autre ? Bien sûr, je ne sais pas quand, je ne sais pas où Mais bien entendu C'est un rockeur Qu'Eddie et Johnny chantaient déjà Lors des concerts des vieilles canailles A retrouver dans le double album La même tribu, ça sort demain Document RTL signé Steven Bellery On vous retrouve Steven à 9h dans Laissez-vous tenter Pour plus de confidence d'Eddie Mitchell Johnny est dans mon cœur, pas à Saint-Barthes Donc on entendait il y a quelques instants Eddie Mitchell pour ses confidences si particulières Un film, je rappelle que c'est quelqu'un d'extrêmement pudique Et le fait qu'il ait décidé de vous parler ainsi de son ami Est extrêmement émouvant On se retrouve à 9h